donc là on a vu les aides ensuite le façonnement ou façonnage enfin on peut voir les deux qu'est ce que c'est je vais dire rapidement ça et puis on va on va faire simple juste derrière donc ça veut dire qu'on va renforcer graduellement les approximations successives du comportement cible qui est complexe souvent jusqu'à l'obtenir pour faire simple je vais avoir par exemple le mon but c'est que l'enfant il s'agir maman mais il n'en est pas là il est à me 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 ok je veux dire on part de là notre notre but c'est qu'il dise maman mais pour l'instant il est quand même et peu à peu je vais augmenter qui produit des choses meilleures je vais augmenter mon exigence donc il fait me 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 ok pour l'instant c'est ça que j'accepte et puis un jour il va faire ma ok c'est ma que je prends maintenant et tu peux faire me 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 j'accepterai plus maintenant c'est ma que je veux et je vais renforcer que le mât etc et jusqu'à obtenir le maman donc c'est ça en fait le principe du façonnement c'est de pouvoir se dire j'ai quelque chose qui est trop dur à atteindre pour le moment je j'encourage les efforts en gros c'est ça le façonnement c'est encourager les les petits efforts voilà et puis c'est aussi c'est vrai que c'est utile pour des comportements qu'on peut pas guider on a parlé juste avant de toutes les guidances mais par exemple le langage je vais pas je vais pas vers ça pour utiliser maman enfin voilà je peux pas le guider comme comme un comportement plus physique en fait donc ça c'est l'exemple que je n'ai et donc c'est ce que je disais une fois qu'on a une meilleure approximation en force plus les moins bonnes parce que sinon ben il y aura pas progression c'est important de ne pas rester non plus tout trop longtemps la même étape parce que sinon l'enfant va pas il va plus produire des choses nouvelles et de continuer comme ça à encourager les petits petits efforts petits progrès si on travaille sur des choses à façonner en équipe ça demande de la cohérence et l'exigence c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en oeuvre en équipe c'est important à savoir voilà et puis là donc la troisième des trois des trois stratégies là que je voulais présenter pour faire émerger des nouveaux comportements c'est le chaînage donc c'est pour des comportements complexes qui sont composés en petits petits comportements moins complexes et le but en fait et qui se déroule dans un ordre bien défini et le but en fait c'est de pouvoir dans un premier temps séparément peut-être apprendre chacun de ces petits comportements de la chaîne et puis les coller peu à peu c'est ce qu'on appelle donc le chaînage et la première chose à faire quand on est en place un chaînage c'est l'analyse de tâches ça veut dire ma chaîne de comportement complexe comment je la découpe par exemple pour mettre son short ça peut être tenir le short devant soi enfiler une jambe enfiler l'autre jambe le remonter ça peut être les trois étapes de mon chaînage un chaînage il est aussi individualisé ça veut dire que si enfin bon on met pas le short de 18 manières mais le manteau et il peut avoir beaucoup plus de manière les petits à l'école ils peuvent faire ça on peut le prendre au porte-manteau faire comme ça on peut enfin voilà il faut aussi respecter ben peut-être les pratiques familiales ou ou les pratiques en tout cas qui existent donc un chaînage c'est pas on n'a pas des modèles de chaînage tout figé c'est quelque chose à faire et aussi on découpe on peut le découper en plus petites étapes pour des peut-être des enfants qui ont plus de de difficultés en fait je sais que j'avais travaillé avec un enfant et puis il avait c'était difficile pour lui d'initier l'étape suivante et donc c'était pour le lavage des mains donc on n'avait pas juste mis ouvrir l'eau passer les mains couper l'eau machin c'était il y avait déjà se diriger vers le robinet ouvrir l'eau donc passer les mains ça il le faisait se diriger vers le robinet couper l'eau se diriger vers le savon parce que ça en soit c'était des étapes pour lui parce que c'était dur et si juste je disais prendre du savon bah le problème d'initiation il n'était pas pris en compte donc le chaînage il va être découpé plus ou moins finement selon les besoins en fait voilà et après donc une fois que j'ai découpé tout ça et ben le but c'est de l'enseigner donc il y a plusieurs manières de le faire alors c'est soit je commence par la première étape ça veut dire pour le short hop la personne elle prend le short elle le tient devant elle ok c'est la première étape attendue mon chaînage je renforce ça et puis je l'aide pour la suite ce qu'on appelle le chaînage avant ou alors je peux dire je commence par ma dernière étape ça veut dire que j'aide la personne à tout faire et bon je l'aide à prendre le short je l'aide à mettre les jambes machin et une fois qu'elle a mis les jambes moi je donne plus d'aide et j'attends qu'elle fasse la dernière étape le remonter seul ce qu'on appelle le chaînage arrière et là je renforce ce qui est bien dans le chaînage arrière c'est que du coup à chaque fois la personne elle fait toute la chaîne et à la le renforçateur à la fin parfois ça peut permettre un apprentissage on va dire plus rapide mais par exemple pour des enfants qui ont beaucoup de difficultés le chaînage avant ça peut être plus clair pour eux quand la récompense tombe en fait ou alors on a aussi des personnes qui savent déjà faire pas mal de chemin pas forcément pas mal de choses mais ils savent faire des parties en fait déjà du chaînage et là je veux juste enseigner les étapes manquantes et je vais renforcer ces étapes précises voilà c'est ce qu'on appelle le chaînage tâche totale donc j'ai voilà on a présenté le renforcement les stratégies pour faire émerger des comportements et tout faut bien se dire que tout ça c'est pas c'est pas des choses qu'on applique de manière séparée tout se combine c'est à en même temps que je vais donner de l'aide pour donc il va voir de la guidance physique pour mon chaînage il va voir du renforcement à la fin pareil pour mon façonnement je vais pas juste attendre que la personne allait mettre quelque chose je vais donner un modèle et puis elle va émettre et je vais renforcer donc tout ça ça se combine en fait faut bien le voir quand il faut bien le voir alors le dernier de nos trois principaux objectifs de la bière donc c'est de diminuer les comportements inappropriés alors quand on a un comportement approprié c'est important enfin avant de dire avant de penser une intervention il faut évaluer pourquoi ce comportement il se produit si on n'a pas une bonne évaluation la fonction du comportement on pourra pas mettre en place une bonne intervention derrière en général donc c'est à dire que ce qui va être important pour nous bien sûr il faudra décrire le comportement problème mais c'est pas tant sa forme par exemple qui crie qui pleure qui crache qui voilà que sa fonction sa fonction elle est bien plus importante parce que on va identifier ce qui déclenche et ce qui maintient le comportement c'est à dire qu'on a notre comportement problème qu'est ce qui déclenche qu'est ce qui maintient parce que moi je sais moi moi l'environnement de ce comportement je pouvoir agir sur ça et sur ça donc ça va être important de les identifier les principales fonctions d'un comportement c'est d'obtenir quelque chose que ce soit enfin un objet enfin un truc concret que ce soit une sensation parfois il ya juste une recherche sensorielle dans des comportements problèmes que ce soit du contrôle des personnes veulent contrôler des situations que ce soit de attention c'est tout c'est tout des problématiques pour obtenir quelque chose ça peut être aussi échapper à quelque chose donc ça peut être échappé à une tâche qu'on a demandé que la personne fasse à une situation désagréable à de la douleur etc donc c'est vraiment enfin globalement donc les comportements problèmes c'est on doit chercher parmi ça en fait il faut jamais négliger les causes physiologiques c'est à dire que voilà ça peut être oui il est malade il a une douleur etc donc ça c'est des choses à écarter avant de avant de cette recherche là en fait je peux peut-être préciser que quand on que quand on veut agir sur les antécédents donc ce qui se passe avant le comportement je vais donner un exemple il ya je pose une consigne l'enfant hyper en courant j'ai un truc caricatural et puis en conséquence bah tant pis voilà donc si je veux agir sur les antécédents donc c'est ma consigne ça veut dire que je vais agir sur l'apparition du comportement et je vais pas agir sur le fait qu'il est le comportement problème ou pas je vais agir sur le fait qu'ils déclenchent ou pas non ma phrase n'était pas bien c'est à dire que si je veux travailler un antécédent par où je vais pouvoir soit changer ma consigne la rendre plus simple faire pas mal de choses autour de ça mais je vais éviter que le comportement problème il apparaît c'est ça que je veux dire si j'agis là par contre si j'agis sur les conséquences quand le comportement il s'est déjà déclenché et ben là je vais vraiment pouvoir agir sur la modification du comportement ça veut dire le comportement ben il a lieu et moi je vais réagir et donc je fais en sorte qu'ils se modifient je sais pas si c'est clair oui bah oui il y en a plein alors du coup pour bien évaluer justement ce qui déclenche ce qui maintient un comportement problème on va se poser les questions ou quand comment à quelle fréquence avec qui etc on remplit on va dire typiquement je pars rentrer dans des trucs plus complexes mais ce qu'on appelle des grilles d'évaluation fonctionnelle qu'est ce qui se passe en antécédent c'est à dire ben quelle activité on faisait il était quelle heure c'était avec qui qu'est ce que je lui ai demandé éventuellement etc le comportement donc description objective donc il m'a tapé trois fois il s'est jeté par terre puis a tiré mon pied enfin voilà la conséquence ça peut être je me j'ai dégagé mon pied et puis je vais demander de se relever je l'ai aidé ça peut enfin ça peut être plein de choses donc on voit ça ça va nous servir à identifier justement ce qui déclenche ce qui est l'attitude générale qu'on a qu'est ce qui fait que ça se maintient ah oui quelque chose aussi et c'est grâce à tout ça qu'on va pouvoir répondre au pourquoi et c'est pas le pourquoi qui vient avant on est toujours dans le système du pas de raison pas de raisonnement circulaire bah il fait ça parce que il est paresseux et bah du coup qu'est ce qu'on fait avec ça en fait c'est juste ok une description voilà mais ça nous donne pas un mode d'action en fait et donc c'est pas des justifications qu'on va qu'on va utiliser alors comment on réduit un comportement problème déjà avant toute chose comme j'ai dit il faut écarter une cause physiologique il faut avoir un environnement riche et intéressant c'est à dire qu'à peu près n'importe qui dans un environnement pauvre s'ennuie et va développer des comportements un peu normaux voilà je veux dire on des personnes qui sont longtemps isolés etc elles développent des comportements anormaux et c'est normal donc c'est important d'avoir un environnement riche riche en choses en attention aussi et c'est là où c'est important de donner l'attention sur les choses bien et pas juste donner l'attention quand il y a quelque chose qui se passe de pas bien c'est à dire si à chaque fois que la personne elle fait une connerie et mais non mais non et du coup elle obtient l'attention et ben ouais si c'est sa seule manière d'obtenir de l'attention elle va faire des conneries c'est normal par contre si la personne elle fait un truc chouette je sais pas elle s'occupe de manière adaptée et tout et je passe sur oh bah c'est chouette comme tu t'occupes machin je lui donne de l'attention bah là je fais de la prévention en fait de recherche d'une attention adaptée et donc en aba il faut vraiment se dire on est focalisé sur les comportements positifs on va remarquer encourager tous les comportements positifs avant de se focaliser sur ce qui va pas et parfois ça peut suffire à prévenir certains troubles voilà avoir un environnement confortable c'est important aussi ainsi chez un stade à personne avec les lumières dans les yeux il fait super chaud et machin et je demande plein de trucs bon c'est plein de paramètres qui font que je me mets je me pas toutes les chances de mon côté et puis donc oui enfin comme je disais on se focalise sur les comportements positifs et une des premières stratégies m'a c'est d'encourager tout ce qui est positif ok alors pour agir je présente je vais présenter quelques stratégies c'est vraiment global c'est pas du tout exhaustif pour prévenir les les troubles du comportement donc c'est à dire comment faire en sorte que je ne les déclenche pas agir en antécédent donc déjà il peut avoir de la modification d'environnement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure si je pose une consigne qui est trop difficile je peux la simplifier si par exemple je veux que l'enfant il se lave les mains c'est tout le temps un problème et ben je peut être qu'en fait il n'aime pas parce que l'eau elle est froide je peux déjà la mettre à bonne température avant lui demander de se laver les mains il y a plein de choses déjà à penser avant pour éviter qu'un comportement se déclenche au niveau de l'environnement ensuite une chose importante j'en ai déjà parlé c'est de proposer des choix le fait que les personnes ont des choix fait que elles s'engagent beaucoup moins dans les comportements problèmes si je dis par exemple je suis pas habituellement je propose une activité elle veut pas vraiment le faire mais si je dis tu veux faire ça ou ça et que je suis exprès de présenter une activité qu'elle aime encore moins et ben même si elle n'aime pas trop bas vu qu'elle a l'impression qu'on c'est elle qui choisit bon même si il faut il est un peu déguisé elle va peut-être plus facilement s'engager dans le comportement enfin dans l'activité que si je l'avais imposé donc ça ça peut être c'est une stratégie importante aussi à utiliser amplement ou alors juste qu'elle choisisse l'ordre parfois il ya des enfants et enfin c'est important que les personnes puissent avoir pu savoir un certain contrôle en fait sur leur environnement et le fait parfois de dire bah tu veux faire ça avant faire ça ou après avoir fait ça même si dans tous les cas le fera les deux le fait d'avoir choisi l'ordre parfois ça peut aider oui et je pense enfin tout le monde enfin nous aussi on a besoin de l'être enfin je veux dire si on nous appose tout toute la journée on n'est pas heureux et à un moment on se rebelle et c'est normal je suis dit quand on est dans une institution la plupart des fois il ya des activités qui sont collectives où on ne peut pas se dire voilà telle personne parce qu'elle ne veut pas pas rester puis on part avec les autres si c'est une sortie par exemple à ce moment là par exemple vous êtes deux professionnels et il faut vous occuper de tout le monde vous faites quoi à ce moment là vous remarquez bien que il y a un par exemple des résidents qui nous voudra mais vous ne pouvez pas faire autrement il y a des moments où on leur laisse pas le choix oui il peut il peut y avoir des moments où enfin je veux dire il ya des moments où on n'a pas le choix et nous aussi et c'est normal mais dès qu'on peut on le donne c'est surtout ça c'est se dire au cours de ma journée est ce qu'il ya suffisamment d'opportunités de choix ou est ce qu'il n'y en a pas et s'il n'y en a pas ça c'est un problème il faut en créer peut-être pas voilà là c'est peut-être pas facile parce qu'effectivement il ya une activité prévue avec tout le monde et peut-être elle peut avoir le choix de avec quelle chaussure elle va aller le faire peut-être elle peut avoir le choix on peut faire voilà des codes des petits choix mineurs quand même et puis se dire bon bah si sur cette activité là je peux pas lui donner le choix au cours de sa journée sur quelles autres activités je peux lui donner le choix c'est juste de se dire il faut que dans la journée globalement il ya un certain taux de choix c'est ça qui va être important ça j'en ai pas parlé oui donc aussi en ce qu'on appelle une intervention antécédente c'est tout simplement quand on enseigne un certain nombre de comportements la personne elle a un répertoire plus large et donc elle a la possibilité de s'engager dans plus de choses et donc peut-être qu'elle va délaisser des comportements problèmes parce que tout simplement elle peut faire plus de choses qu'avant et ça c'est juste continuer d'enseigner ça prévient aussi des troubles du comportement dont un moyen de communication ça c'est hyper important chaque personne doit avoir un moyen de communication fonctionnel si elle ne parle pas ça peut être le pex ça peut être les signes ça peut être un appareil de synthèse vocale ça peut être plein de choses mais il faut que la personne même si les compétences sont très basses et qu'on s'y est pris très tard du pointage il ya plein de choses à il ya plein de moyens de communication différents mais il faut qu'une personne puisse communiquer c'est le b à bas des besoins et de la dignité ça c'est objectif numéro un d'une intervention je commence une intervention je connais pas l'enfant il n'y a pas de moyens de communiquer je fais mon petit pairing on enseigne un moyen de communication c'est l'objectif numéro un j'y passe du temps parce que c'est important c'est comme si vous vous balancez en chine et vous et personne ne vous comprend jamais il ya un moment on est un peu frustré quand même et ça c'est enfin n'importe quelle intervention à n'importe quel âge ça doit être l'objectif numéro un ça prévient beaucoup de troubles du comportement dû à la frustration ok ensuite ben moduler la motivation c'est à dire je peux créer enfin je peux créer des situations pour motiver plus ou moins motiver l'enfant comment je peux faire ça par exemple si la la personne elle a un certain nombre de renforcateurs qui marche bien je me dis allez pendant un temps cela je n'utilise pas pendant quinze jours je les mets de côté et puis j'utilise que ça quinze jours après j'y ressors donc je crée de la je crée en fait un phénomène de privation qui fait que quand elle va aller quand elle va à nouveau y avoir accès ce sera d'autant plus motivant pareil si la personne elle s'engage en quelque chose et ben moi je vais essayer d'arriver proposer quelque chose qui pourra rentrer en compétition avec ce qu'elle fait par exemple tout ça c'est des moyens de ou alors si elle s'engage dans un comportement qui est pénible je sais pas moi j'avais travaillé qu'un enfant il passait son temps à balancer des balles dans l'escalier machin c'était c'était juste fiant parce que du coup il avait qu'une envie c'était de sortir pour aller faire ça je commençais ma séance par on balance des balles pendant dix minutes et après ok il est plus disponible on peut travailler donc je le mettais à satiété en fait de ça pour pouvoir ensuite le rendre plus disponible donc il ya plein de choses à faire autour de la motivation pour pour créer pour un pour rendre l'enfant disponible en fait ensuite on en a parlé déployer les aides nécessaires pour éviter l'échec donc il ya beaucoup d'échappement qui peut être dû au fait que l'enfant il n'est pas suffisamment aidé donc c'est à dire enseignement sans erreur donner tout de suite l'aide et puis un estompage suffisamment progressif ça permet pas de pas développer de l'échappement voilà donc c'est autant de stratégies qui préviennent les troubles du comportement alors parfois malgré le travail sur les antécédents le trouble du comportement surgit il faut agir c'est à dire que ben on est là et puis il faut faire ça voilà donc c'est à dire que c'est à nous de développer quelque chose en conséquence pour réagir de la bonne manière donc il ya différentes stratégies possibles le renforcement différentiel l'extinction et la punition je vais alors je les ai mises de la plus souhaitable à la moins souhaitable par contre je vais d'abord présenter l'extinction parce que le renforcement différentiel il a une composante d'extinction donc l'extinction c'est quoi et ben c'est tout simplement on supprime les conséquences qu'il y avait habituellement pour ce comportement donc un enfant voilà comme on en parlait tout à l'heure les épinards enfin l'histoire des épinards là c'est au repas il ya des épinards l'enfant écrit pour pas les avoir pour pas les manger d'habitude maman elle retire l'assiette et ben maman elle laisse l'assiette et il devra les manger voilà donc ça c'est une extinction ça veut dire que je ne donne plus la conséquence que j'avais l'habitude de donner c'est clair faut des yeux froncés comment non c'est pas une punition non non c'est juste je ne comment mais c'est une extinction non c'est à dire que voilà c'est d'habitude j'avais je donnais une je donnais une conséquence qui renforçait ce comportement et là bas je la donne plus le comportement il sera plus renforcé voilà pas de la punition parce que je mets jeu comment dire je mets pas quelque chose en plus en place c'est juste que je donne plus accès à ce qui était renforçant avant je donne plus accès au retrait de c'est vrai que l'extinction elle est souvent présentée comme l'extinction d'attention c'est juste je donne plus d'attention quand il ya un trouble du comportement ça c'est enfin c'est une forme d'extinction quand le renforcement c'est de la tension mais si le renforcement c'est pas de l'attention et ben ça sert à rien de pas donner attention si par exemple justement l'enfant il fait je lui demande de faire un exercice il crie et du coup je fais ok extinction je le regarde pas machin ben juste c'est cool il doit pas faire la tâche je m'occupe à lui ben c'est bien sauf que c'est pas de l'extinction puisque je donne la conséquence que je donne elle renforce son comportement puisqu'il doit pas faire la tâche si je veux faire l'extinction de ça c'est justement je continue à lui demander de faire la tâche je donne plus la conséquence qu'il a l'habitude d'avoir qui est de ok tu peux ne pas le faire donc l'extinction c'est aussi quelque chose que c'est pareil c'est un principe du comportement et c'est une procédure qu'on utilise donc c'est quelque chose qu'on peut subir comme eh ben on met notre sous dans la machine à café et ça marche pas voilà une bonne extinction on peut lui donner des coups de pied et cetera ça marche quand même pas comment ok donc bah voilà c'est ce que je viens d'expliquer de façon vous et je pour donne un exemple du coup donc habituellement maman elle met la radio en marche emma elle crie elle pleure elle se bouche les oreilles alors que normalement elle aime bien cette musique donc il n'y a pas un problème que c'est juste elle n'aime pas la musique machin et maman elle est en fait c'est une petite qui a un problème de contrôle et la maman elle éteint la radio elle console sa fille ça c'est la situation habituelle seulement la maman elle en a un peu marre elle veut changer tout ça et du coup en extinction ben maman elle met la radio en marche emma crie pleure etc comme d'habitude sauf que maman elle est coup elle continue d'écouter la radio et elle prête pas attention aux pleurs de sa fille extinction voilà elle donne plus les conséquences habituelles et donc le comportement il devrait diminuer alors l'extinction ben ça pose quand même quelques problèmes parce que seul ça permet pas à l'enfant d'apprendre quelque chose adapté à la place ça veut dire juste par exemple ben et moi elle crée pleure machin et du coup je continue à faire mes machins j'éteins pas la radio et bien qu'est ce qu'elle peut faire à la place de ça voilà c'est juste elle se met dans son elle a ses troubles du comportement mais je n'ai pas appris à faire autre chose à la place c'est aussi même si le comportement il peut poser problème il a une fonction pour la personne ça veut dire que si la personne elle fait ça ça veut dire qu'elle cherche à obtenir quelque chose et je peux pas juste l'ignorer parce qu'elle va chercher à l'obtenir dans tous les cas il se peut qu'elle développe d'autres pro d'autres comportements inappropriés pour l'obtenir donc d'ailleurs quand on a fait l'extinction la petite elle donc elle se pendait aux cliches de port tel machin enfin il s'est passé plein de trucs parce que juste forcément elle elle essaye de l'obtenir donc il ya d'autres choses qui se passent et puis dans tous les cas voilà si on supprime on risque juste d'avoir un autre comportement inapproprié c'est pour cela que on utilise préférentiellement le le renforcement différentiel donc c'est à dire qu'on va éteindre ce comportement adapté comme on vient de le voir mais parallèlement on va enseigner un comportement adapté donc ça permet justement ce que la personne elle puisse quand même accéder à du renforcement par exemple la petite elle peut demander à ça on peut lui apprendre à demander à sa mère de mettre moins fort ou de mettre la chaîne qu'elle veut enfin quelque chose qui lui permettrait d'accepter et ça lui permettrait elle le parent enfin ne pas rentrer dans ces troubles du comportement parce qu'elle aurait quand même satisfaction et puis ça laisse aussi l'opportunité d'avoir des renforçateurs et puis c'est bien la problématique d'un trouble du comportement c'est l'accès à quelque chose qu'on doit pouvoir donner mais d'une autre manière donc c'est important d'avoir plutôt recours à ça qu'à l'extinction pure pour des problèmes éthiques aussi parce que ça sert à rien qu'on déclenche les troubles du comportement intenses alors qu'on a des moyens de le faire d'une manière beaucoup moins intense et en enseignant des choses appropriées j'ai mis un exemple encore un exemple un enfant en classe il prend la parole sans demander je vais pas donc je vais ignorer ce comportement de s'il commence à parler alors que je vais pas donner la parole par contre je vais aussi lui enseigner lui enseigner à lever la main à chaque fois qu'il veut la parole et beaucoup renforcer ça au début que je vais estomper pour revenir à un niveau de classe normal après mais je vais il va avoir la compétence je réponds pas quand il prend la parole de manière intempestive mais dès qu'il on lui enseigne à lever la main et dès qu'il la lève renforce ces principes du renforcement différencié enfin la punition donc la punition c'est tout simplement que le comportement c'est pas là il devient moins fréquent parce que soit j'ajoute une conséquence désagréable soit je retire une conséquence agréable par exemple c'est soit j'ajoute une réprimande ou quelque chose comme ça je dis non tu peux pas machin bon si ça marche sinon c'est pas la punition c'est comme le renforcement si ça marche pas si je le fais que ça marche pas c'est que c'est pas la punition voilà ou alors je retire quelque chose d'agréable les enfants ils chamaillent on coupe la télé c'est fini c'est de la punition aussi s'ils se rechamaillent pas à chaque fois par la suite parce que sinon si ça marche pas c'est que c'est pas de la punition donc comme pour l'extinction le renforcement etc c'est un principe du comportement ça veut dire que nous aussi on l'a subi tous les jours je sais pas on se prend une amende on tombe parce que on n'a pas regardé qu'il y avait un poteau enfin bref c'est tous des comportements qui sont punis dans notre vie quotidienne et c'est une procédure ce sont des procédures qu'on peut utiliser et puis comme pour le renforcement on punit un comportement pas la personne c'est à dire que si je donne conséquence un comportement je vais pas globalement être désagréable avec la personne etc c'est juste ce comportement là je vais pas avoir une attitude globale punitive en fait c'est important ça on voit trop souvent enfin voilà limite de la rancune et etc il faut surtout pas rentrer là dedans c'est juste on punit ponctuellement un comportement et point il n'y a pas dix minutes après c'est fini et le lendemain il n'y a pas de rancune sauf en cas de trouble du comportement sévère qui demande une intervention immédiate la punition doit être envisagée seulement après avoir testé des procédures qui incluent du renforcement parce que ben le problème de la punition c'est bah oui je vais punir ça mais la personne elle cherche à obtenir quelque chose avec son trouble du comportement donc on va être encore dans la même problématique elle va développer souvent d'autres formes de troubles du comportement donc c'est quelque chose qu'on n'utilise vraiment pas en premier recours c'est un dernier recours et c'est d'ailleurs pour ça que je vais pas la présenter une manière développée parce que je pense que c'est beaucoup plus important que vous reteniez qu'on se focalise sur les choses positives plutôt que se dire comment on peut utiliser la punition non c'est c'est pas du tout du premier recours donc c'est pas à envisager et puis il ya des aspects éthiques importants c'est à dire que la punition je peux pas je peux pas l'employé comme ça il faut un accord du parental ou du représentant légal normalement et puis ça doit être mis en place par des personnes expérimentées ça veut dire il ya beaucoup de il ya beaucoup de effets secondaires négatifs à la punition notamment le fait que ben moi qui délivre la punition aussi bien quand je m'associais à des choses positives je deviens que je deviens positif pour l'enfant aussi bien si je m'associais des choses négatives je deviens négatif donc j'aurai beaucoup moins de coopération de l'enfant etc donc c'est quelque chose à très bien cadrer il ya aussi le problème que c'est si on a recours voilà à la punition en ajoutant des choses désagréables et bien il peut avoir une notion de ça peut être soit enfin on est tout il ya toujours une composante où c'est moins c'est moins digne pour la personne en fait de d'être confronté à des choses punitives et c'est important de pas l'envisager enfin vraiment l'envisager en dernier recours sauf dans ses premiers cas parfois je sais pas un refus alimentaire du nourrisson il est en danger on va dire de survie quoi là on peut envisager des choses peut-être punitive rapidement mais ou alors des automutilations sévères des choses comme ça mais sinon et comme pour le reste même si on doit avoir recours à la punition elle sera couplée à l'apprentissage de choses à côté ce seront mais rarement en place une punition toute seule